bon c'est pas facile de trouver un endroit extérieur qui soit pas surexposé parce qu'on a un temps magnifique à santa cruz ça s'enlève ça s'offre bon avant d'en venir au sujet de cette troisième capsule du jour petit petit clin d'oeil à la grosse marquise à la barbe cradoc du costa rica je l'ai encore énervé très facile en fait quand on connaît les profils de pervers narcissique on connaît exactement leur mode de fonctionnement de faire en sorte de faire quelque chose pour les faire sortir du bois et faire exactement ce qu'on attend d'eux parce que en fait ce sont des gens qui fonctionnent selon des schémas mentaux qui sont ceux de malades mentaux que eux mêmes ne maîtrisent absolument pas dans le cas de ce gros nasillon de keller hals absolument certain que en ressortant du bois il allait forcément me suivre immédiatement ce qu'il a fait on en est je crois à trois vidéos en l'espace de trois quatre jours combien il n'avait rien à foutre sur cette espèce de grosse frignasse voilà maintenant derrière son clavier à faire ses mon petit montage tout pourri avec son humour 6-10 ans ce qui est très amusant c'est que un pervers narcissique alors ce que je vous dis c'est valable pour lui mais pour tous les autres un souvestre la taphonette le fait terre le la masseuse du 20e il vous accuse quand vous voulez quand vous voulez dévoiler le pn le pn vous souvenez le point d'achille le point d'achille c'est l'image avant de mettre genou à terre ils vont se battre pied à pied parce que si l'image s'écroule c'est que l'image c'est pareil pas la différence et donc ils vont bon ils vont faire ce qui s'appelle un contre-feu ne pas répondre évidemment à l'accusation jamais ne rien reconnaître vous accuser de ceux dont ils sont coupables c'est à dire qu'ils vont faire une espèce de looping et puis ils vont essayer de faire caisse de résonance c'est à dire alerter le maximum de gens car le marquis donc et ses vidéos grotesques en fait il en est réduit à slalomé sur plusieurs comptes c'est à dire qu'il s'auto il s'auto commente et il fait intervenir des clowns de lui même il est tellement bête qu'il reprend exactement les mêmes arguments et le même style donc ça se voit on passons sur ce triste personnage qui fait exactement ce que j'attendais donc je le remercie continue mon gros continue ça t'occupe on va en arriver donc au sujet de cette vidéo à propos de laquelle j'avais fait déjà un premier un premier jet face caméra de mémoire au mois de septembre octobre ou novembre 2018 j'étais à l'époque à lago de agrio au nord de l'équateur je vais vous parler de ce que c'est que la dépression c'est un sujet que je connais pour on va dire à double titre sur le plan d'abord universitaire et et clinique puisque j'ai énormément lu sur le sujet j'ai rencontré des analystes très nombreux qui m'ont parlé de ça j'ai rencontré des gens dépressifs dépressifs de manière momentanée comme ce fut mon cas ou des gens qui sont dépressifs depuis 15 ans quoi pour vraiment connaître ce profil puisque à l'époque entre 25 surtout 30 ans et 50 j'ai travaillé à très haut niveau dans les rh dans les ressources humaines j'étais conseiller d'un certain nombre de directions générales et de présidence de groupe sur un paquet de sujets rh depuis ça pouvait être les produits qui promouvoir comment dénouer une crise comment faire adopter changement qui recruter quels sont les quel est le climat social d'une entreprise à l'instant t comment l'améliorer etc etc voilà et donc il est essentiel en fait quand on travaille sur de la pâte humaine de connaître toutes les toutes les les caractéristiques les dimensions de ces de ces gens puisque ben c'est pas parce qu'on a un job qu'on peut pas tomber en dépression et dans les entreprises vous avez des gens dépressifs c'est logique alors chose il faut bien avoir en tête en fait c'est que en fait quand on naît on est enfant dans un dans un monde qui est qui se dire qui se voit et qui se confond avec nos rêves alors l'enfant rêve en permanence et ce qui est vrai c'est son rêve et ça va fonctionner comme ça pendant un certain nombre d'années où les parents vont se mettre au niveau de leurs enfants et encourager en fait cette cette magnifique chose qui s'appelle le pouvoir du rêve puis à partir du moment où on rentre à l'école on va commencer à décaler cet enfant par rapport à l'univers des rêves et par rapport à ses rêves et on va lui imposer un modèle qui s'appelle le modèle de la société alors ça commence par apprendre des choses mais on n'apprend pas que du savoir on apprend par exemple des règles sociales qui veuillent par exemple que quand la maîtresse arrive on se lève que on ne braille pas quand le maître parle au tableau voilà des règles sociales en fait qui à qui ceux qui n'ont pas du tout trait au monde de l'enfance mais qui font partie de ce qu'on appelle l'éducation au fur et à mesure de la croissance de l'enfant on va donc substituer à son monde onérique initial un deuxième ou en gros on va lui dire il faut que tu te maries que tu aies deux enfants que tu aies une maison si possible propriétaire que tu aies un travail que tu te lèves chaque matin cinq jours par semaine à 7 heures du matin et que tu rentres chez toi à 19h30 que tu prennes le métro que tu supportes un patron que tu n'aimes pas que tu travailles tant d'heures par jour que tu ailles au club de golf au bichu du chouette parce que tu peux y rencontrer des gens de ta condition etc etc c'est à dire qu'en fait le système a prévu pour chacun de ces deux entre nous un cadre un cadre tout cuit quoi et nous devons nous conformer à ce cadre et si on n'aime pas tel cadre il faut qu'on en choisisse un autre qu'on appelle le projet professionnel d'accord et on va avoir tout un tout une une société qui travaille en fait là-dessus à partir de ça c'est à dire qu'il en est à dire aujourd'hui aux gens que le travail est une valeur alors que le travail n'a absolument rien d'une valeur il faut reprendre le dictionnaire et voir que le mot valeur ça se rapporte par exemple à l'honnêteté à la bonté à la générosité ça ce sont des valeurs le travail nullement mais dans la tête de ceux qui nous dirigent que ce soit sur le plan économique politique c'en est une en l'occurrence c'est la leur et donc ils vont nous faire gober de force ou de gré leur camelote donc on a adopté à une vie on est comme un ouais un personnage qui est à dans une qui dans comment dire sur à la place du cocher d'une calèche et puis ben on est sur voilà on fait avancer notre calèche on a nos chevaux nos deux chevaux et puis ben parfois le chemin il est droit donc ça va puis parfois ça tourne donc on est obligé de ralentir de s'adapter pour pas que la calèche se casse la gueule d'un côté ou de l'autre et puis parfois il ya des trous ou des rochers qui sont sur le chemin donc il faut les contourner et puis parfois on tombe dans le trou ou la roue se casse contre le rocher qui est en plein milieu de la route ça c'est ce qu'on appelle le chemin de vie et donc ce cocher nous ce qu'on nous dit c'est c'est lui votre être c'est lui c'est à dire c'est celui qui conduit votre véhicule vers votre vie votre corps qui est en fait c'est votre être alors qu'en fait pas du tout celui qui est votre être c'est celui à l'intérieur celui qu'on appelle le voyageur intérieur et qui est en fait l'équivalent de l'enfant du départ celui qui avait des rêves ok et cet enfant intérieur peut avoir des désirs puisque c'est pas lui qui est aux commandes lui il suit le chemin imposé et le rythme par le cocher c'est à dire que si le cocher va trop vite et casse une roue le voyageur à l'intérieur on est d'accord il est en position d'attente que la calèche reparte donc il est tributaire en fait c'est ça que je dis du cocher et donc qu'est ce qu'il faut pour reprendre on va dire le contrôle de son chemin de vie il faut que d'abord le voyageur intérieur se souvienne que c'est lui qui est à la commande et non pas le cochier qui est son exécutant et qu'il donne des consignes à son cocher en lui disant je souhaite que tu ralentisses parce que tu vas beaucoup trop vite et tu nous fais prendre des risques je souhaite que tu ralentisses à chaque fois que tu vois un virage je souhaite que tu regardes au loin pour bien voir s'il y a ou pas des dénivellements ou des pierres qui peuvent nous faire avoir un accident etc 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 et comme on est rentré dans un système où on nous apprend que c'est le cocher c'est à dire l'homme qui se marie il ya un job qui va au club de golf et tout qui est en fait le véritable maître de notre vie alors que c'est pas vrai c'est celui qui est dedans derrière et ben parfois ce cocher qui se confond donc avec celui qui est le voyageur intérieur puisque nous ne savons plus qui nous sommes en fait et ben il va se retrouver face à un chemin de vie qui ne lui convient plus et c'est à ce moment là que la dépression arrive d'accord et en fait cette dépression c'est quoi c'est une alerte une alerte du voyageur intérieur qui souffle au cocher stop stop ça ne va pas tu n'es pas heureux la vie que tu conduis n'est pas la bonne et cette vie c'est pas toi qui l'a choisi on te l'a imposé suggestionné de l'extérieur donc reprends le contrôle de ta vie c'est à dire donne moi à moi qui suis à l'intérieur du coup de la calèche et donc ils sont ils suit suitons ton client c'est moi le chef quoi donne moi le pouvoir c'est ça ce à quoi sert une dépression donc en clair une dépression c'est une chance c'est une chance pour faire le point quand on est tout en bas par terre quand on ne va pas bien de faire un un diagnostic parce que quand on ne va pas bien contrairement à ce que les gens qui n'y connaissent rien vous disent c'est pas parce que on est déséquilibré à l'intérieur qu'on a une maladie mentale une dépression n'est pas une maladie tout va pas dans le sens maladie psychologique psychique ou mental c'est une occasion que la vie nous donne de reprendre les rênes et moi qui ai connu trois dépressions je peux également puisque ce que je vous dis c'est de l'ordre du savoir l'ivresse que certes mais c'est aussi et surtout de l'expérience que l'expérience quand c'est celle des autres que l'on questionne et qui vous raconte c'est bien quand on l'a soi même testé c'est mieux et donc j'ai pu remarquer que dans les périodes où tout va bien c'est à dire entre les dépressions ou avant la première quand tout va bien on n'a pas de raison de se poser des questions existentielles pourquoi parce que ça va qu'est ce qu'on fait bon on est heureux on vit sa life on est tranquillou et puis on s'amuse on gigote on va vite on fait des rencontres on l'a on zape tout ça quoi d'accord et puis parfois on peut se montrer humiliant désagréable pas attentif pas généreux enfin tout ça parce que on est dans sa bulle d'accord on est le cocher tranquillou quoi c'est quand la calèche est par terre c'est là qu'on commence à s'interroger sur qu'est ce qui reste qui on est où on en est pourquoi ça va pas qu'est ce qui ne va pas est ce que c'est intérieur c'est à dire en clair est ce que on ne s'aime pas ça peut être une bonne raison ou bien est ce qu'il y a un manque et s'il ya un manque qu'est ce qui explique ce manque qu'est ce qui explique par exemple que le deuil de papa maman on n'arrive pas à tourner la page alors qu'on nous on a la chance d'être en vie contrairement à eux qui sont décédés il ya de ça une dizaine d'années qu'est ce qui coince parce que le fait d'être en deuil pendant dix ans on est d'accord c'est pas tout le monde c'est quelques-uns et si ces quelques-uns n'arrivent pas à tourner la page c'est qu'il y a quelque chose qui coince en eux pas dans les morts ok on est toujours responsable de ce qu'on vit d'accord attention au langage victimaire et aux postures victimaire qui nous déresponsabilise et qui donc nous maintiennent dans cet état dépressif ou de préparation à la dépression parce qu'il n'y a rien de pire que la victimisation ça déresponsabilise et donc du coup on dit c'est pas moi c'est lourd jusqu'au jour où on tombe et là on comprend plus rien parce qu'on a en plus effacé le logiciel de conduite donc en fait c'est sens dans ces moments où nous sommes à terre que nous pouvons réellement nous poser des questions sur nous la vie qu'est ce qui fait que nous vivons cette vie qu'est ce qui ne va pas dans cette vie et qu'est ce qu'il serait bon de changer et d'adapter pour retrouver sa sa petite lueur intérieure qui elle est toujours là et qui s'appelle le voyageur intérieur ou si vous préférez parce que c'est la même chose l'enfant intérieur d'accord donc la dépression les dépressions c'est une magnifique opportunité que vous propose la vie pour vous questionner sur vous même sur le parcours c'est à dire la vie le chemin que vous avez emprunté il ya de ça quelques années et si vous connaissez votre mode de fonctionnement et si vous arrivez à comprendre pourquoi ça va dans certaines situations pourquoi il ya telle chose qui manque pourquoi vous ressentez telle chose pourquoi vous vous sentez agressé quand on vous caresse pas dans le sens du poil et à quoi ça correspond parce que il n'y a pas d'automatisme vous savez vous pouvez vous faire insulter et en rire comme moi vous pouvez vraiment en souffrir comme d'autres ça n'a rien à voir keller halse par rapport à mes mecrits ne ressent absolument pas ce que je ressens par rapport aux siennes c'est un exemple idem pour le gros se veste l'idem pour les autres parce que nous n'avons pas du tout le même fonctionnement et nous ne sommes pas du tout au même point dans nos chemins de vie respectifs lesquels se sont même complètement détournés au point de devenir des chemins de vie inverser l'un par rapport à l'autre et inversement donc voilà les dépressions contrairement à beaucoup de carabistouilles qui sont racontées sont des opportunités de la vie pour nous permettre de reprendre le contrôle de celle ci je vous souhaite une bonne réflexion à très bientôt